Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Vous n'allez pas le regretter. Freedom News Network, c'est une grande famille qui essaye de comprendre d'où on vient, ce qu'on est et où on va. Et on se prépare aussi pour ce qui s'en vient. Mais, et je vous le dis, sans une spiritualité, l'individu, sans spiritualité, ne passera pas à travers la période qui s'en vient, on est à la croisée des chemins. Beaucoup de gens m'envoient des commentaires, ils sont vraiment, vraiment, comment dire, reconnaissants des sujets que je commence à aborder. Je vous en remercie, vous êtes vraiment au top. Je vous le dis, vous n'avez aucune spiritualité. Et puis, la spiritualité, ça n'implique pas une religion, loin de là. Mais vous avez besoin d'un fondement intérieur, parce que le vide, c'est vraiment, vraiment, où vous allez être amenés dans un esprit, puis un état de vertige continuel. Et je peux vous dire autre chose, vous ne passerez pas à travers. Les gens ne passeront pas à travers les périodes difficiles qui s'en viennent. On est le samedi 11 janvier 2020, 6h05, heure du Québec. Naturellement, tout ce qu'on voit, notre monde, notre réalité existe, parce que nous, on le voit, parce qu'on le crée. Les scientifiques, depuis, il y a 300 ans, il y a eu un mouvement, ce qu'on appelait le spiritualisme, et on a voulu essayer de prouver avec la science de l'époque, s'il y avait quelque chose qui nous entourait, si on était interconnecté par une force, un champ, une matrice divine, une toile. Les anciens, les indigènes, la pensée indigène, savaient déjà tout ça, comme tout était interconnecté, mais on essayait de comprendre comment on pouvait interagir et avoir une influence avec cette toile, avec cette matrice, avec cette énergie, ce champ magnétique qui nous unit et qui contient tout, et qui n'a rien à l'intérieur, à l'extérieur de ça. Tout l'univers est dans ce champ et est interconnecté. Chaque action a une influence sur une autre chose, et la pensée et la prière vous amènent à, justement, connecter avec. Et on savait ça depuis 5000 ans. On a perdu ça au fil des millénaires. Et dans les années 1800, il y a eu ces mouvements de spiritualisme au sein même de la communauté scientifique qui a voulu savoir, une fois pour toutes, si, oui ou non, il existait, dans ce vide, ce fameux champ qui nous unit tous, ce champ de force, ce champ magnétique, cette matrice divine, appelez-le comme vous voulez. et on a fait une expérimentation au 19e siècle, en 1880-quelque, on va aller voir ça, avec Mickelson et Morley, la fameuse expérimentation Mickelson et Morley, qui, avec la technologie, les outils qu'ils avaient à l'époque, ont conclu que ce champ-là n'existait pas, que tout était séparé. Et pendant 100 ans, après cette expérience-là, jusqu'en 1988, nos scientifiques, avec toute la bonne volonté qu'ils avaient, ont basé toute la science sur cette idée que tout était séparé. On est toujours avec les mauvaises présomptions, avec des assomptions qui sont fausses. On a basé la science, malgré toute la bonne volonté, comme je vous le dis, des scientifiques, sur les résultats de cette expérience, qu'on va aller voir un peu les détails, dont on va aller voir un peu les détails. Mais, en 1988, il y a eu une autre expérience qui a prouvé tout le contraire. Donc, cette expérience-là, Mickelson et Morley, nous ont dit que tout était séparé, qu'il n'y avait rien de connecté. C'est comme si vous allez à l'extérieur, vous mouillez le doigt, et que vous leviez le doigt pour savoir, sentir s'il y a un vent, et que vous ne sentiez aucun vent. Est-ce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'air? Bien non. C'est juste que vous ne sentez pas le mouvement de ce vent-là, ou de cette aire-là, mais l'air est là, et il existe. Donc, on va aller voir cette expérience. Et donc, ce mouvement de spiritualisme qui a eu lieu dans les années, il y a 200 ans, 250 ans, ce spiritualisme qui a vu le jour, pour savoir s'il y avait quelque chose dans ce vide qui nous entoure, qu'on pense, ce vide qui nous entoure, eh bien, on a pratiqué cette expérience. Ici, on peut voir une photo assez... très rare de cet appareil-là sur lequel on a pratiqué cette fameuse expérience de Mickelson-Morley. L'expérience de Mickelson-Morley était une tentative de détecter ce qu'on appelait l'existence de l'éther, un supposé espace médium qui était censé être porteur dont de lumineuses. L'expérience a été réalisée en avril et juillet 1887 par Albert A. Mickelson et Edward W. Morley à ce qui est maintenant appelé cette fameuse expérimentation. Ils ont comparé la vitesse de la lumière dans des directions perpendiculaires dans une tentative de détecter le mouvement relatif de la matière à travers les terres luminifères stationnaires. On a fait ça avec le fameux... sur leur appareil, l'interféromètre de Mickelson et Morley. Et l'expérience était la suivante. On a fait passer... on a envoyé une source de lumière à travers un demi-miroir qui a été... qui a réflecté la lumière... qui a séparé ce rayon de lumière en deux et qui l'envoyait dans deux autres réflecteurs qui le retournaient sur le miroir central et après ça, le retournaient... sur l'autre miroir ici en bas. Et ce qu'on voulait détecter, c'est qu'on voulait savoir si ce faisceau de lumière qui était divisé par ce miroir-là et qui était revenu dans l'autre miroir, elle prenait une autre direction parce qu'il y aurait quelque chose qui le détournerait. Donc, il y aurait... dans ce vide qu'on pensait ou qu'on voulait prouver ou non prouver que le rayon serait déplacé. Et avec l'équipement qu'on avait, on n'a pas réussi à prouver l'existence de cet éther. Donc, on en a conclu qu'il n'y avait rien et que tout était séparé. Et la science, c'est... des cent dernières années, c'est basé sur cette expérimentation. Malgré toutes les bonnes intentions de nos scientifiques, on a basé tout ça sur les résultats de cette expérience qui, franchement, a duré une centaine d'années. Alors que nos anciens savaient déjà, il y a 5000 ans, que tout était interconnecté et qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait ce champ et on... pendant des milliers d'années, on a cherché à savoir comment on pouvait avoir une influence et comment on pouvait se servir de ce champ-là pour faire des meilleures communautés, du meilleur monde, des meilleures familles, hein, et ainsi de suite. Mais cette expérience-là a conclu que non, tout était séparé jusqu'à ce qu'on arrive à une autre expérience plus récente qui a été menée par l'armée américaine, entre autres, et qui, elle, hein, nous a prouvés avec un équipement meilleur, naturellement. il ne faut pas oublier que il y a... quand Mickelson et Morley ont effectué leur expérimentation, on était avec un type d'équipement vraiment... vraiment limité. Après ça, on s'est retrouvé avec... en 1988, avec une autre expérience, naturellement, avec de l'équipement beaucoup plus sophistiqué, avec la même expérience, on a repris la même expérience, et on a finalement découvert qu'effectivement, il y avait ce champ magnétique. J'essaie de trouver l'expérience en question, je devrais lui... je devrais y arriver, et c'est complètement fascinant, donc on a basé et la voilà, cette fameuse expérience où on a finalement, avec un équipement plus sophistiqué, repris les mêmes paramètres, la même expérience, et on a découvert, parce qu'on avait un équipement beaucoup plus performant, qui avait vraiment une interférence. et que oui, il y avait quelque chose dans ce champ, et que ce champ est là. Donc voyez-vous, c'est une première étape que je voulais qu'on franchisse ensemble pour comprendre l'interconnectivité de tout ça, et qu'on fait partie de ce grand, grand projet, de cette grande matrice divine, appelez-la comme vous voulez, et que tout est à l'intérieur de cette matrice-là, qu'il n'y a rien à l'extérieur de ça, et que tout est interconnecté, et oui, il n'y a pas de vide, et il y a ce champ magnétique, et rappelez-vous de cette belle histoire de notre cœur, qui a une force 50 000 fois supérieure à la magnétique qu'à la force du cerveau, et que ce cœur-là a un champ magnétique qui se propage à 5, 6, 7 mètres, et que si on met l'ADN humain dans ce champ magnétique, cet ADN-là va être influencé par les émotions de cette personne, de ce cœur, dans ce champ magnétique, et que si ces émotions sont négatives, appelons-les comme ça, même si on n'aime jamais utiliser le terme négatif, mais par des sentiments de haine, de jalousie, d'envie ou quelque autre négativité, l'ADN va réagir d'une telle façon, va se recroqueviller, va se mettre en œuvre, alors que si ce même ADN est en présence de ce champ magnétique, mais d'émotions positives, l'ADN va se détendre, il va même vouloir se reproduire. Donc c'est fascinant, donc oui, il y a quelque chose, la science le prouve, à l'époque, on n'a pas été capable de le prouver, puis on est parti avec l'idée qu'il n'y avait pas d'interconnexion et que tout était séparé, dans les 100 dernières années, la science s'est enlignée avec une mauvaise présomption, avec une mauvaise idée de ce qu'était ce vide-là et ça a beaucoup d'implication, ça. Et voyez-vous, c'est vraiment important de comprendre ça, mais on n'en parle pas de ça, ça n'intéresse pas les gens, alors que c'est la base même, il y a 5000 ans, on savait déjà tout ça. Tout est interconnecté, il n'y en a pas de vide et on a une influence sur tout. Vraiment fascinant, je vais revenir là-dessus, on va continuer là-dessus parce que c'est une route essentielle pour les années qui viennent, de se bâtir vraiment quelque chose de solide, pour comprendre que c'est fondé tout ça, que tout est là et qu'on savait ça déjà il y a 5000 ans. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501